Les vrais soldats, les vrais combattants de la liberté, de la démocratie en Guinée. Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du bureau national et bureau exécutif de l'UFDG et l'ANAD. Excellences, Mesdames et Messieurs les compatriotes, chefs réseauceurs militants et sympathisants de l'UFDG. Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes connectés sur la page officielle d'Info Croudou, le lion noir pour les intimes, le ministre de Paix et de la Réconciliation nationale sur les réseaux sociaux. Voilà, je ne suis pas là pour applaudir ou bien manifester des joies, compte tenu de l'arrestation de Kassoury Fofana et tant d'autres. Mais je vais vous expliquer pourquoi ce live, nous devons être prudents. Voilà, comme le dit chez nos confrères en République de Côte d'Ivoire, la prudentia. Voilà, nous devons faire la prudentia. Voilà, soyez très prudents. Ok, voilà. Avant de partir dans le deuxième sujet, nous allons rester dans le primo. Je tiens à rappeler à Dr. Kassoury Fofana et ses fanatiques que la roue tourne. Je tiens à rappeler à Dr. Mohamed Diané et ses fanatiques que la roue tourne. Zakaria Kouloubali et ses fanatiques que la roue tourne. Je m'explique. Donc, à l'époque, c'est ce même Dr. Kassoury Fofana, étant le premier ministre, l'aîné, fils politique de la République de Guinée. Je vais dire ainsi, parce qu'à l'époque, c'est Alpha Condé qui était le président de la République. Et quand on est président de la République, automatiquement, vous êtes considéré comme le père de la nation. Et quand vous êtes le père de la nation, ce qui veut dire quelque part, vous avez un fils aîné. Voilà, ce fils aîné du quinquennat d'Alpha Condé était Dr. Kassoury Fofana. Et quand on est le fils aîné, on devient le baobable de la nation. N'est-ce pas ? Mettez toutes vos réactions en commentaire. Kassoury Fofana étant l'aîné, fils politique sur l'ère d'Alpha Condé, à dire qu'il préfère l'ordre que la loi. Voilà. Kassoury ne pensait pas un jour qu'il allait passer une nuit en prison en Guinée. Parce qu'il a dit qu'il préfère l'ordre que la loi. Et c'est à partir de ce moment que lui-même a cautionné, a fait sa bénédiction, a supporté l'agression faite contre les sages de la République de Guinée à Doubreka. Les gens ont tendance à oublier. Les Guinéens, vous oubliez très facilement. Très facilement. Vous oubliez très facilement. Ce que Kassoury a aujourd'hui, vous vous pensez que c'est une histoire de grief. Ça n'a rien à voir avec la grief. C'est la malédiction des sages qui l'ont rattrapé aujourd'hui. Vous, vous pensez qu'avoir la fortune et être béni, c'est la même chose ? Non. Avoir la fortune, avoir les statuts politiques très élevés et avoir la bénédiction font deux. Les gens n'ont pas l'air la lecture du premier imam de Faisal de Conakry. Ils ont oublié la lecture du premier imam de Faisal de Conakry. Lorsque le premier imam de Faisal de Conakry a dit chez Kassoury Fofana, à son domicile privé, que si Kassoury désire être le président de la République pour les soussous, que lui, il prie Dieu de ne pas donner le pouvoir à Kassoury. Le premier imam l'a dit. Vous savez pourquoi il l'a dit ? C'est parce qu'il avait une autre idée dans la tête qu'il n'a pas su oublier. L'agression des sages à Doubrika chez le Kuntigi. Si ces Kassics-là ne partent pas chez le Kuntigi, allez demander pardon aux sages. Oh Allah, ils seront toujours humiliés en Guinée. Vous êtes là, vous attaquez contre Mamadi Doumouya. Moi, je ne vais jamais m'attaquer contre Mamadi Doumouya. Je ne vais pas m'attaquer contre Laïma Di Doumouya. Ce n'est pas pas peur, mais je regarde dans le rétroviseur. Moi, à chaque fois, quand je sorte, quand je sorte, je regarde dans le rétroviseur, dans le passé des gestions de ces Kassics, dans les commandements. Ces mêmes Kassoury a autorisé à donner l'ordre, parce qu'il a dit à la télé RTG qu'il préfère l'ordre que la loi. Donc, vous avez compris. L'ordre veut dire quoi ? Moi, tu suis Dieu, donne l'ordre. A Kassoury va tuer, il tue. Même si ça part à l'encontre de la loi. Alpha Conné donne l'ordre à Kassoury de faire ça, il le fait parce que c'est Alpha Conné. Même si la loi ne le recommande pas. Donc, le français est très élastique. Très élastique. Donc, mettez les cœurs, les abonnés. Je ne vois pas assez de cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Non. Si vous aimez le lion noir, vous êtes en train de me suivre un peu partout dans le monde. Mettez les cœurs. Ne donnez pas la parole aux extrémistes sur ma page. Ne leur donnez pas la parole. Mettez les cœurs pour les humilier ici. Kassoury a si bien dit devant tous les Guinéens, au vu et au su de tous les Guinéens, que lui, Kassoury Fofana, préfère l'ordre que la loi. Parce qu'il sait, quand on respecte la loi, strictement la loi, il n'y aura pas de barbarie, il n'y aura pas de chasse aux sorciers. Mais quand on donne l'ordre, même qui part à l'encontre de la loi, il préfère appliquer l'ordre que la loi. Aujourd'hui, c'est le même ordre qui est appliqué sur lui. C'est pour cette raison, j'ai dit que la roue tourne. Yeah ! Il était au palais, hein, à la prémature, dans les bureaux climatisés, entouré par les corps politiques guinéens, qui applaudissaient pour lui. Oui, vous avez bien fait de gazer les sages de la Guinée, à Dubréka, vous avez bien fait de les mater. Hein ? Ils sont allés gazer nos parents, nos vieux, les barbies blanches, chez le doyen Koutiki, et là, j'ai à Ségouna Suma, à Dubréka, ici. Ce même casserie, ce n'est pas imposé, ni opposé. Bonne. Excusez-moi. Il ne s'est pas imposé, ni opposé, aux ordres donnés par le colis, qui est, en aventure comme ça, qui est devenu un espatrié. C'est un migrant, Alpha Condé. Il ne s'est pas opposé, il ne s'est pas posé la question de savoir si demain, demain, que devient-tu le régime d'Alpha Condé. Il s'est dit que oui, c'était fini, pour tout bon, mais malheureusement, le Seigneur miséricordieux, le Tout-Puissant, est là, et qui a fait sa justice. Aujourd'hui, les gens sont en train de victimiser casserie, sont en train de faire de la propagande. J'ai vu certains commentaires de certains blogueurs ratés d'RPG que oui, abat les traites, abat les vendus. Abat les traites, abat les vendus. C'est vos casseries et vos docteurs ghanés qui sont les traites, qui sont les vendus. C'est à cause de ces traites-là que la Guinée se retrouve là où la Guinée est aujourd'hui. Sinon, en Guinée, on n'a jamais eu un mauvais président. Mais c'est les entourages qui sont pourris. Pourris ! Plus que le mot pourri. Donc, vous êtes là à assumer de vos actes aujourd'hui. Rappelez-vous du passé de Cassory quand il a dit qu'il préfère l'ordre que la loi. Donc, moi, je ne suis pas là pour défendre Cassory. Je ne suis pas là pour défendre Dumouya. Je suis là pour défendre la vérité. N'oubliez pas ! N'oubliez pas le mal que Cassory a fait. N'oubliez pas ! N'oubliez pas ! Parce que certains blogueurs vont se mettre à dire non, ne regardez pas Cassory parce qu'ils vont prendre le côté ethnisoussous. Non ! Je suis pour tous les Guinéens. Je supporte la vérité. Je soutiens la vérité. Quand Cassory était là, étant super ministre, l'aîné fils politique de la Guinée ne s'est pas opposé à l'idée d'aller gazer les sages de la Guinée en octobre 2020 chez Elagis Seguna ce n'est pas aujourd'hui qu'on va venir nous victimiser pour dire qu'on a arrêté Cassory arbitrairement. C'est le péché qui l'a rattrapé. La malédiction l'a rattrapé. Les sages les aient tous maudits. Alpha Kone a été maudit par les sages de la Guinée chez Elagis Seguna. Seguna lui-même en personne a maudit Alpha Kone au téléphone. Cassory a été maudit chez Elagis Seguna par les sages de toute la Guinée. Elagis Seguna lui-même a appelé Cassory il a maudit Cassory. Les gens pensent que quand il est riche ce qui veut dire vous êtes l'homme le plus béni de la terre. Il y a des petits vendus des ignorants des illettrés au sein de l'air péché arc-en-ciel qui pensent que quand vous êtes fortunés vous êtes l'homme le plus béni sur la terre. C'est de mal connaître Dieu. C'est de mal connaître Dieu. Si tel était le cas Fraon n'allait pas mourir. Fraon Ramsès II n'allait pas mourir dans la mer rouge parce qu'il avait toutes les richesses du monde Fraon. Ramsès II qui s'est dit à son époque je prie Dieu que Dieu me pardonne ce que je vais prononcer. Ramsès II a dit à son époque Fraon de l'Egypte que lui il est Dieu parce qu'il avait toutes les richesses tout le pouvoir de l'humanité à son époque mais Dieu l'a répondu malgré sa richesse malgré sa fortune Dieu a prouvé qu'il est maudit l'homme le plus maudit de la terre c'est Fraon et c'est comme c'est le même comportement que les Kassori Fofana et les Ghanais et autres se sont comportés pendant les quinquennats d'Alpha Conde ils étaient là hier en ville ils ont escorté Kassori en applaudissant Kassori mais blanc Kassori mais rouge vous pensez que Dieu dort vous vous pensez que Dieu dort Dieu ne dort pas ah oui Dieu est pour tout le monde Dieu est pour tous les Guinéans hier quand celui était persécuté celui d'Alengalo était emprisonné à son domicile privé à Dixie c'est ces mêmes gens là qui disaient non je préfère l'ordre que la loi aujourd'hui c'est leur tour donc moi Diomande Bakari info Kourdou je préfère l'ordre que la loi aussi c'est pour vous dire que la roue tourne je préfère l'ordre que la loi voilà parce qu'avec ça on sera qui est qui dans ce pays donc j'interpelle tous les frères et soeurs militants et sympathisants de faire beaucoup attention de ne pas tomber dans les pièges oui il y a des pièges au l'entour de cette arrestation donc de faire beaucoup beaucoup attention ok de faire beaucoup attention voilà ok de faire beaucoup attention parce que après ça on ne sait pas ce qui se prépare on ne sait pas on ne sait pas mais seul Dieu est unique et indivisible c'est pour cette raison à chaque fois je l'ai toujours dit que c'est le temps de Dieu qui est le meilleur temps le temps de Dieu est le meilleur temps ça veut dire beaucoup de choses ok mettez les coeurs si vous aimez le live d'Info Crudou mettez les coeurs ok donc nous parlons de la griève nous parlons de la griève la griève c'est vrai c'est normal d'auditionner parce que je l'avais signalé depuis octobre 2021 j'ai signalé ce problème que nous constatons aujourd'hui je l'ai dit que toutes les personnalités du régime d'Alpha Conde passeront devant une commission d'audit je l'ai dit aujourd'hui Dieu merci d'y exercer mes propos aujourd'hui nous constatons cet événement eux tous ces Khazik ont été reconnus coupables des détournements des téniers publics il faut reconnaître qu'ils ont eu à faire des crimes économiques et ce ne sont pas ces gars là seulement il y a des ministres de la forêt qui ont détourné et allé investir en Côte d'Ivoire ceux-ci doivent répondre de leurs actes aussi ils doivent répondre de leurs comportements ils sont là hier ils étaient là à insulter ces loups ils étaient là à traiter ces loups de tous les noms mais le détournement des derniers publics qu'on a connus sur les quinquennats d'Alpha Conde depuis l'indépendance à nos jours aucun gouvernement ne l'a fait aucun aucun je dis bon aucun gouvernement ne l'a fait mais aujourd'hui parce qu'il s'agit des cadres de certains responsables de la route guillée et vorêt et autres donc nous sommes dans l'incapacité de parler mais ces juges qui sont là aujourd'hui à travailler les dirigeants qui sont là à piloter cette griève là c'est des commissionnaires de Dieu ils ne font pas ça de leur volonté c'est Dieu qui les pousse vers la vérité c'est pour vous dire que qui est saine dans ce pays qui a la main propre dans ce pays personne quand je vois des gens c'est loup le prix criminel c'est loup il ne faut pas l'accepter quand il deviendra le président il va déchirer la Guinée à mille morceaux celui va prendre toute la terre de la Guinée et aller revendre aux Etats-Unis celui n'a jamais été président à ce que je chasse à ce que je sache celui n'a jamais été président mais ceux qui ont eu la chance de diriger ce pays les crimes économiques qu'ils ont commis dans ce pays pourquoi ne pas parler de ça aussi pourquoi c'est ça qui fait la différence entre moi et vous et entre moi et certains communicants ou bien certains blogueurs des réseaux sociaux je ne parle pas pour parler c'est pourquoi quand je parle ça pénètre fort dans l'esprit des patriotes parce que les gens savent que ce que je dis c'est la franche vérité ceux qui sont là aujourd'hui à faire des brouilles au sein des RPG arc-en-ciel c'est des personnes qui grèvent debout c'est des militants qui grèvent debout c'est certains cadres des RPG arc-en-ciel qui grèvent debout sinon eux ils savent eux-mêmes ils le savent qu'à la base ils n'ont pas de militants ils n'ont pas de militants donc j'attends aujourd'hui ces petits blogueurs qui mettaient un commentaire hier à bas ceci à bas c'est là casserie main propre allez-y vous allez libérer casserie parce que c'est l'ordre qu'il a rattrapé lui-même son propre ordre qu'il a préparé dans le passé contre des citoyens tels que les sages de la Guinée tels que les militants de l'IFDG tels que et là j'essaie l'Uda Lengalo c'est ce même ordre qu'il a rattrapé félicitations à cet ordre félicitations oui félicitations je félicite il a proprement préparé lui-même ses propres ennemis aujourd'hui c'est ce qu'on dit en Konyaki fin de citation ça c'est de l'endage Konyaki casserie a cru qu'hier il était demi-dieu personne ne pouvait l'atteindre je ne suis pas contre casserie mais il y a de ces actes qui se sont passées dans le passé que j'ai condamné et quand je parle on dit vous êtes des fissures des RPG même quand j'étais dans la boîte je dénonçais je n'ai jamais cautionné l'arbitraire l'agression la barbarie la sauvagérie ils ont préparé ses troupes il y a d'autres qui disaient qu'ils ont 400 jeunes 500 jeunes recrutés pourquoi faire pourquoi faire maintenant ceux qui ont dit les cadres sous ceux qui ont dit dans le RPG arc-en-ciel qu'ils ont 500 jeunes 400 jeunes quiconque sortira encore ils vont les faire sortir pour les mentir ça aurait été les cadres de l'UFDG ou bien UFR alors c'était fini pour ces parties ils allaient dire qu'ils ont préparé des rébellions donc c'est votre propre ordre que vous rattrapez aujourd'hui félicitations à vos ordres voilà c'est la jungle c'est la loi le plus fort qui domine c'est la jungle voilà parce que Kassori l'a dit je réintègre encore je ne cesserai jamais de rappeler les barbaries les sauvageries qu'ils ont fait à Dubreka contre nos papas nos sages de Dubreka en octobre 2020 ils ont dépêché combien de pick-up combien d'unité de la police et de la gendarmerie d'aller gazer les vieillards des sages il y a eu des morts d'hommes à cause de leur ordre ils sont venus ils ont emprisonné celui pendant une année ici avec sa charmante épouse la future première dame de la république de Guinée la maman nationale ici à Doxine on les a emprisonnés pendant une année il est arrivé à un certain moment les darés ont commencé à manquer au domicile privé de Selou mais on ne l'a pas laissé sorti sauf à l'événement du 5 septembre que Selou a retrouvé sa liberté voilà ça c'était l'ordre c'était l'ordre ok donc je soutiens les premiers propos de ce même monsieur Kasori Fofana qui a dit au vu et au su de tous les Guinéens que lui Kasori préfère l'ordre que la loi aujourd'hui nous les Guinéens les patriotes nous préférons aussi l'ordre que la loi c'est tour tour ouais tour à tour la roue d'un véhicule ça tourne même la roue d'un ça dit je ne sais pas que dire pour qualifier la partie la loi j'espère que vous vous me comprenez vous me comprenez de ce que je dis c'est inadimissible revenons sur le deuxième sujet pour finir parce qu'il est bientôt l'heure de la rupture des gens il est 18h05 à 18h30 on arrête ok donc revenons sur l'histoire de Grive ils ont parlé ici le dossier de Herguini parce qu'on a on a reçu des instructions de ne pas parler sur ce dossier mais je vais procéder un peu parce que ça fait mal ça fait mal que tout le monde se braque contre une seule personne celui d'Alain Gallo ça fait mal ce même Khaizik là les anciens Khaizik de RPG là ceux qui sont en prison aujourd'hui c'est ces mêmes Khaizik là qui ont fomenté les dossiers pour ternir l'image de celui d'Alain Gallo pour lui donner des étiquettes des mauvaises vues aujourd'hui ces mêmes étiquettes se sont retournées contre eux-mêmes voilà ces mêmes étiquettes se sont retournées contre eux-mêmes voilà ils ont tous fauté dans ce pays ils ont tous fauté ok permettez-moi de supprimer les insolents sur ma page ok voilà les charlatans là vous n'avez pas vos places ici revenons-en parlons-en ils ont voulu coller des étiquettes des mauvaises images à Elagé Selou ces mêmes étiquettes se sont retournées contre eux-mêmes la tricherie ne marche pas c'est dur quelle qu'en soit la durée du mensonge la vérité finira par triompher j'ai dit la vérité finira par triompher ils ont cru que là il m'a dit Dumia aller emprisonner Elagé Selou d'Alain Gallo ici et ils ont supporté dans les médias partout dans les réseaux sociaux les réseaux sociaux dans les médias locaux internationaux Ah Selou a fait ceci Air Guinée Selou a privatisé Selou a privatisé gauche à droite tandis que eux-mêmes c'est les vrais assassins économiques de la Guinée les vrais foutus de l'économique de la Guinée c'est ceux-là les vrais criminels de l'économique de la Guinée c'est ceux-là Attends à l'Italie donc vous allez répondre de vos actes de vos gestions calamiteuses de vos gestions calamiteuses vous allez répondre à ça voilà vous pouvez m'appeler aussi pour toute personne qui cherche à rejoindre dans le infos dans le live vous pouvez m'appeler vous avez l'autorisation du lion noir pour les intimes voilà donc mesdames et messieurs je tiens à féliciter l'ensemble de la population guinéenne de leur patience de leur sagesse de leur amour je l'ai dit je dis le sol de la Guinée est béni je ne parle pas des occupants mais je parle du sol est béni sinon nous avons vécu des moments ici la Guinée allait basculer dans la guerre civile tellement qu'il y a eu des persécutions contre les communautés peules c'est de ça qu'il s'agit quand je parle de ça on dit non vous êtes là à faire de la communautarisme mais en réalité c'est ça il y a eu des persécutions contre et là j'ai cédé en Guinée ça aurait été d'autres ludeurs parmi ces kazik là ils allaient faire rentrer la rébellion en Guinée oui mais c'est loup homme de foi qu'il est homme de sagesse qu'il est homme de foi qu'il est il a toujours su maîtriser ses militants su maîtriser ses responsables politiques le pays ne s'est pas basculé dans un foyer de tension ouais ça va mon frère ah dieu merci et la famille ah ça va à l'homme de l'aé chez vous ouais dieu merci on ne se plaint pas à la grâce de dieu tout va bien quel est le sujet d'aujourd'hui là ah le sujet d'aujourd'hui je parlais de l'actualité de Kassoury concernant l'arrestation de Kassoury Fofana et Mohamed Ghané et Zakaria Kouloubali je parlais du passé de la gouvernance de Kassoury lorsqu'il a prononcé la fameuse phrase soit disant qu'il préfère l'ordre que la loi donc c'est ces phrases là que je rappelais au Guinéan et ensuite d'interpeller la vigilance de tous les militants de l'IFDG de ne pas manifester de joie on ne sait pas qu'est-ce qui se prépare derrière l'arrestation de Kassoury et nous devons rester très prudents et observer mais politiquement on peut décortiquer voilà le passé de tout un chacun voilà dans le quinquennat d'Alpha Condé voilà donc j'ai tenu à rappeler aussi l'ordre donné par Kassoury d'aller gazer les sages de la Guinée chez le doyen Elage à Seguna Souma qu'aujourd'hui c'est même péché les a tous rattrapés à l'époque le ministre de la Défense qui était le super ministre Mohamed Ghané qui n'a pas réfléchi même une seconde d'interpeller le président de ne pas aller gazer les sages à Dubréka et qui a fait sa bénédiction de ce l'ordre et aujourd'hui Kassoury aussi est dans le même dilemme qui ont fait leur bénédiction pour ordonner les gendarmes et les policiers d'aller gazer les sages de nos républiques chez Elage et Seguna aujourd'hui ces mêmes ordres c'est retourné contre eux donc vraiment moi je ne trouve pas ça condamnable donc tout le monde est libre voilà tout le monde est libre de faire son commentaire et là celui d'Alain Gallo a été persécuté ici emprisonné pendant toute une année il est arrivé à un moment où les darrêts ont commencé à manquer au domicile de la Selou mais ces personnes n'ont pas jugé nécessaire de libérer le monsieur et sa famille également tout allait être tombé gravement malade elle devait être hospitalisée à l'étranger on l'a empêché de sortir de la Guinée le doyen Faudet Oussou Khofana avait le myopie sur ses yeux qui devait aller se faire opérer à Paris on l'a empêché de sortir à cause de même ordre donc si ce même ordre encore se retourne contre ces casiques là donc moi je ne trouve pas ça condamnable voilà donc vous vous avez la parole on attend vos réactions aussi et vos pensées concernant les actualités de la Guinée vous avez la parole monsieur monsieur ok merci merci quand même de m'avoir donné la parole je salue tout le monde et vos abonnés c'est ma première fois quand même de vous voir comme ça qu'on appelle ça de rentrer et puis de gagner un montant de parole donc comme vous avez bien dit il ne faut pas que les gens tombent dans leur pièce parce que on a fait une erreur dès qu'ils ont venu on a vite applaudi moi je me pose une question là parce que pourquoi on a ils ont envoyé des matelas à la maison centrale avant qu'on les arrête oui ils ont envoyé des matelas avant qu'on les arrête est-ce que ça c'est la prison est-ce que c'est la prison inventée ou bien c'est la vraie prison parce que si c'est la vraie prison là on n'envoie pas ils ne vont pas envoyer des matelas avant qu'on les arrête donc il faut que les gens soient pris dans il faut qu'on soit pris dans cette fois-ci l'objectif visé dans ça l'objectif visé dans ça c'est la celle-là c'est ça l'objectif principal c'est ça tout le monde connaît ça maintenant mais ils vont passer d'abord par par les casiques là d'abord tourner autour pour dire qu'ils ont pris les casques quand j'ai vu aujourd'hui nos mamans nos frères venir manifester devant eux là ce qu'ils ont dit c'est la vérité mais ils ne savent pas ils sont manipulés les gens qui sont venus là-bas ils sont manipulés ils ne connaissent pas que peut-être il y aura un deal entre les casse-horis et le CNF qu'ils connaissent est-ce qu'ils vont dormir aujourd'hui en prison est-ce qu'on a la preuve qu'ils vont dormir dedans ça c'est point d'interrogation parce que les Ousmane Gawal quand ils ont arrêté les Ousmane Gawal les tiennent sur Bougu là on n'a pas vu les bâtiments on les a arrêtés on les a mis dans une vraie prison oui vraiment vraiment il faut qu'on soit peut-être fois-ci là il ne faut pas que le CNRD nous prenne donc on appelle ça qu'on nous prenne et puis il ne faut pas qu'on manifeste la comte du joie je préfère oui vraiment je préfère qu'on reste prudent dans l'esprit de prudence dans l'esprit de prudence je préfère qu'on soit prudent et puis qu'on suit les dossiers en fonction de ça on pourra on pourra on pourra les juger quoi donc moi c'est mon point de vue c'est mon point de vue quand même les casseries autres là tout le monde connait qu'est-ce qu'ils ont fait dans le pays tout le monde connait mais le CNRD a fait une heure quand ils ont venu au pouvoir qu'est-ce qu'ils ont fait d'abord quand ils ont venu au pouvoir ils ont laissé les anciens dignitaires là d'abord c'est promener normalement ils avaient commencé par ça on ne rappelle pas être là mais on les a laissé tourner autour jusqu'à ce qu'ils ont fait la convention il faut regarder quand ils ont fait quand ils ont pris de faire la convention la justice a été tellement rapide ça a été tellement rapide mais jusqu'à ce qu'on les a accueilli t'as vu vraiment donc il faut qu'on fait attention si le CNRD était vraiment vrai sérieux le jour quand ils ont pris le pouvoir ils devraient ils devraient arrêter les cassos les autres là d'abord mettre on les a arrêté d'abord jusqu'à ce qu'il y a la justice se prononce mais ils ont attendu trop longtemps il y a quelque chose qui est caché derrière soit un calendrier un calendrier caché donc que des nous prothèses quand même que des nous prothèses mais tout ce qu'ils vont faire là tout ce qu'ils vont tourner autour là ça va encore si vous tournez contre eux parce que le mensonge ne dure jamais ça ne va pas passer jamais parce que tous les complots petits complots Alpha a fait tous les petits petits complots mais c'est retourné contre beaucoup de complots vraiment beaucoup de complots mais c'est retourné contre donc nous demandons au CNRD d'être surier de ne pas informatiser qu'on appelle ça la justice de laisser la justice de faire son travail tout le monde tout le monde est d'accord pour qu'on appelle ça pour la justice tout le monde oui tout le monde tout le monde est d'accord mais ils ont ils ont redonné le bien de sa loi il faut il faut ils ont ils viennent de redonner le bien de sa loi et puis ils ont gâté ils ont gâté c'est là c'est loup ils n'ont pas attendu la justice ils ont envoyé des bilgeurs vous avez vu cela donc vraiment on ne comprend pas le ping-pong là on ne comprend pas le ping-pong là ça fait douter ça fait douter donc il ne faut pas qu'on se résousse de ça moi je préfère qu'on ne résiste ça qu'on vraiment qu'on soit prudent donc sensibilisons les militants sensibilisons les militants vraiment d'être prudent de ne pas manifester ça et puis vraiment qu'on appelle ça de douter dans tout début de mes lives je l'ai dit dans tout début de mon live que de ne pas manifester des joies nous devons rester très prudents parce qu'on ne sait pas ce qui se prépare on ne le sait pas voilà mais nous appelons aussi à la retenue à la retenue à tous les niveaux à tous les niveaux même pas les militants de l'UFDG seulement nous demandons à la retenue à tous les niveaux parce que nous tendons vers des situations très calamiteuses et nous ne les souhaitons pas donc notre message c'est de sensibiliser c'est de beaucoup sensibiliser les patriotes et reste vigilant de ne pas manifester des joies compte tenu de l'arrestation des cassouris et donc des années parce qu'on ne sait pas ce qui se cache on sait pas ce qu'elle est le vrai je suis d'accord je suis d'accord donc je suis d'accord donc ça aussi c'était mon deuxième sujet voilà le primo c'était concernant les passés des cassouris lorsqu'ils étaient aux affaires qui n'ont pas pensé à aujourd'hui voilà ils ont dit à l'époque qu'ils préfèrent l'ordre que la loi aujourd'hui c'est même ça les est rattrapés voilà donc ça vous dit que la vie c'est chacun à son tour c'est le coiffeur c'est à son tour vraiment si Dieu donne le pouvoir il faut savoir l'exercer il faut donner parce qu'ils ont reçu le pouvoir ils n'ont pas pensé qu'aujourd'hui ça allait venir donc vraiment nous allons demander quand même à tout le monde maintenant de regarder l'exemple là voir ce que se passe aujourd'hui et de tirer les lesquelles demain je parle de l'opposition on parle de tout le monde si vous venez au pouvoir vraiment venez pardonner venez pardonner venez réconcilier le Guinée faut pas créer des frustrés et puis pour pas faire l'exercice développer le pays c'est ce que je dis vraiment c'est mon message je tiens à vous rassurer je tiens à vous rassurer moi à l'époque je n'étais pas de l'UFDG et je réintègre encore je n'essaierai jamais de le dire je n'étais pas de l'UFDG et j'étais même un opposant farouche à l'UFDG parce qu'on me l'a fait savoir et c'est ça que la vérité on nous a fait savoir à travers les lappages du cerveau que à l'UFDG c'est les communautaires c'est des parties ethnies ils sont ils sont racistes je m'excuse pour ce terme mais une fois ça me fait neuf mois aujourd'hui que je suis à l'UFDG neuf mois depuis que je suis venu dans la grande famille de l'UFDG on m'a accueilli dans l'hospitalité j'ai tous les respects les estimes qu'on m'a jamais donné depuis ma naissance jusqu'au jour d'aujourd'hui une fois quand je pars au siège moi-même j'ai honte de moi on me respecte je suis toujours installé dans la loge officielle des cadres du parti la politique en Afrique c'est toi en Guinée c'est la manipulation c'est la manipulation la manipulation a trop gagné de la place c'est ce qui fait que personne n'a confiance à quelqu'un tu vois non c'est un commande selon moi je suis un poignac je suis je suis de la préfecture de Krewani mon village est supplié à 30 km de Damaro mon village est supplié je vous souviens je suis à l'IFDG très important je suis en bonne santé merci beaucoup merci pour votre intercession merci mon grand merci il est presque l'heure de la rupture de Jean quel est votre mot de la fin votre message à l'endroit des patriotes quel est votre mot de la fin ah vraiment je lance mon message je lance vraiment je demande à tous les guinéens vraiment d'être serein oui on apprend ça d'être serein d'être vigilant et puis oui de ne pas tomber dans leur piège vraiment nous demandons encore au CNR vraiment de faire le travail mais il ne faut pas quand même qu'il instrumentalise les choses et puis nous nous demandons vraiment de fixer les élections là on va aller on va se préparer pour les élections c'est ce qui est il ne faut pas qu'il nous perde le temps il ne faut pas qu'il nous perde le temps la Guinée nous avons besoin de beaucoup de choses le pays est en retard le pays les gens souffrent vraiment donc nous avons besoin d'un président vraiment technocrate pour venir arranger ce pays là donc vraiment je salue tout le monde je salue tous les Guinéens et bon ramadan à tout le monde merci beaucoup alors merci monsieur Dalabasso merci monsieur Dalabasso et bien de choses à vos familles et je vous souhaite aussi un beau début de ramadan allez ciao merci à vous